Salut, bonjour. On va partir à la découverte d'un papier assez impressionnant. Je pense qu'il faut que je vous partage l'écran. On va le prendre peut-être en plus petit d'abord. Je vais m'effacer un peu plus. Aux origines de la médecine occidentale, le réseau des soins. Un guide holistique au travers des soins médicaux allopathiques, à partir de chimie. Donc, avec des points de focalisation autour de Big Pharma, de la médecine holistique de l'autre côté. Et aussi, le taux de mort aux Etats-Unis, en fonction de quoi ? Et les raisons des maladies. Vous voyez, par exemple, les diabètes dus à des facteurs génétiques et environnementaux. Le régime standard américain, comme base pour l'obésité. Quels sont les produits pharmaceutiques que ça leur permet de vendre ? Comment détoxifier ? C'est bien ça, s'il y a le soin aussi. On dirait que ça, c'est le côté soin. Alors, il nous conseille l'argent colloidal, les filtres à eau. Enfin, a priori, si j'ai bien compris, mais on va voir un petit à petit. Health Ranger, il est pas mal, oui. C'est un site, il s'est fait bannir de YouTube. C'est d'ailleurs Natural News, c'est son équipe. Les épidémies créées par l'homme. La peste noire, la variole, la grippe espagnole, l'empoisonnement au plomb, l'agent orange, le DU, je sais pas. Les médicaments supprimés. Les rayons ultraviolets. Il y a justement des Russes qui ont trouvé un petit dispositif qui envoie des rayons ultraviolets. Vous mettez dans vos orifices les oreilles, le nez, en bas aussi, oui. Et ça vous soigne, plein de choses, plein de choses. Ils ont inventé ça pour ne pas avoir amené toute une pharmacie dans l'espace. La machine qui soigne pas ce que tout. 400 maladies ou 700, je sais pas, un gros paquet. Donc, ça marche aussi contre le Covid, par exemple, en cas de... Rapidement, je vais te soigner en deux jours, il me semble. Donc, les bobines Tesla, l'intégratron, l'intégratron, je ne sais pas ce que c'est. L'oscillateur multi-wave, c'est peut-être Vlakovski, ça. La boîte à Orgonne, William Reich. Une couche de bois et une couche d'un métal. Une couche de bois, une couche d'un métal, une couche de bois, une couche d'un métal. Du métal, la laine de fer, la laine d'acier. Vous faites des boîtes les unes dans les autres, comme ça. Autour d'une chaise, par exemple. Vous l'enfermez complètement. Avec une porte, donc. Des séjours de 20 minutes. Mais je pense que ça ne serait pas idiot, en plus, de bien le situer au sol. Avec les réseaux Hartmann et autres. Faire attention à ça. Voir favoriser un lieu tellurique particulier. Franchement, il faut la construire. C'est pas mal de superficie de bois et de laine d'acier. Donc il y a une couche qui attire l'Orgonne positive. Et une couche qui l'empêche de ressortir. Donc elle rentre, elle rentre, elle rentre. Et elle rentre en résonance au fur et à mesure. Avec les nouvelles couches qui arrivent, si on peut dire. Bien. Que vois-je ? La bentonite. Le stretching, oui, très bon de s'étendre. Oui, pour les cœurs. De plus en plus pendant deux minutes. En accompagnant ça de pensées positives. Le regard au-dessus de l'horizon, en respirant. L'énergie, en ressoufflant des toxines. Par la bouche. En inspirant par le nez. Les antioxydants. Ah, le C60 alors, ça marche ? Je m'étais un peu moqué d'Alfred. Oh, le cannabis, bizarrement. Ah, mais bon. Ils vont avoir du mal à nous faire oublier le passage des nylons sur le marché en force par les députés. Avant, c'était obligatoire d'en cultiver. Et vous aviez une amende si vous n'en aviez pas dans le jardin. Aux Etats-Unis, en tout cas. RIF. Les fréquences de RIF, excellent. Et donc, l'électrification du sang par micro-pulsation, c'est le zappeur du docteur Beck ou du docteur... Je ne sais plus un nom en A à la fin. Le cuivre. En bracelet, je suppose. C'est assez lénite. Le système de chakra, méfions-nous. La Ayurveda, la Kundalini. La Ayurveda, bon, c'est autre chose. Mais la Kundalini, attention au piratage, au hackage. Les rythmes binauraux, super. Le biofeedback, ça, il me faut un appareil. Vraiment, c'est bien, ça. Il faut le partager, évidemment. Ce n'est pas un truc dont on a besoin tout le temps. Je veux dire, on peut le partager. Les ormousses. Le Contra-Dame, ma foi. Le Pollen Lotus. Le Lotus de Pollen. On n'est pas. Dolores Cannon, attention. Les deux tiers de ce qu'elle nous a donné, c'est faux. Elle-même l'a dit dans une interview par Hypnose régressive interposée et médium. Un peu après sa mort, rapidement, parce qu'elle devait aller bosser avec sa fille, aider sa fille. Qu'elle s'était fait abuser sur les deux tiers de ce qu'elle nous avait raconté par les entités avec lesquelles elle communiquait. Là, maintenant, elle le voyait. Elle a dû arriver à un niveau plus haut qui lui a permis de sortir de l'emprise vibratoire des Ziti et autres créatures du bas astral. Alors, c'est ballot parce que c'est maintenant qu'on traduit ses bouquets en français, mais sans cette rectification. Aïe, aïe, aïe. Donc, là, vous voyez pourquoi on l'édite maintenant presque. Nous, on est content et puis après, on se rend compte que c'est du mauvais matos. Et que ça tombe sûrement bien, justement, pour continuer la désinfo d'une autre manière, par infiltration. Malgré elle, malgré elle, elle nous a pas trouillé du bon cœur. Bon, qu'est-ce qu'on peut garder de ce qu'elle nous a dit ? Les décors. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Ça s'appelle, j'ai eu du mal à la retrouver. D'ailleurs, je ne l'ai pas retrouvée en anglais, je crois. Cette vidéo, elle dure 22 minutes, de Calogiro Gryphasie, intitulée en français, une canalisation intéressante. Dolorès Cannon, une canalisation intéressante ou un truc dans le genre. Je l'ai quelque part, mais bon. L'important, c'est le résultat. Le club de Rome. Ah, ça, c'est les méchants. C'est les mauvais plans, ça. Oulala. Ah bah tiens, le « Who are you ? » Des vendeurs d'huile de serpent. C'est dans le Far West. À l'époque du Far West. Bien, reprenons. Les Carnegie, J.P. Morgan, Rockefeller, c'est plus ou moins des grosses fortunes. La diète illuminative. Je ne sais pas ce qu'ils vous entendent par l'âge, la régression en âge. Mais là, je vois écrit « cannibalisme », des rhénochromes. Cellules fétales. Et vampirisme. Le planning familial. Chapeauté par le Conseil de la Population, créé en 1952. Et le Club de Rome. Bon, évidemment, l'industrie du pétrole, les pétrochimiques. Les pharmaceutiques. La pharmacie. La pharmacie. Mais les produits pharmaceutiques. Bien. Oh là là. Les nitrates. Monsanto. Les pesticides. Les nitrates entraînant les marées rouges. Les herbicides, évidemment. La monoculture. On va vers la jeune AVD1, en passant par le DOD. Il s'appuie sur le CDC, Centre pour le contrôle des maladies. Qui a quand même admis que 96% des chiffres attribués au Covid étaient faux. Les gens étaient morts d'autre chose. 96% au Canada et aux États-Unis. Ouais. Donc, l'Institut National pour la Santé. En dessous, la FDA. Food and Drug Administration, bien sûr. Parce qu'il laisse passer des trucs inimaginables. Il y a des gens qui avaient trouvé des paillettes de métal dans les cornflakes. Pas de la rouille, mais presque. Avec un aimant, il avait sorti des cornflakes. Un bon aimant. Évidemment, le traitement au rayon et thérapie de radiation. Les tests, screening tests. Je ne sais pas si c'est les scanners. Les mammographies, bah oui. Alors, la coloscopie. La caféine, pareil, mauvaise. Vegan, frankenfood. Ah, le soja. Oui, c'est un perturbateur endocrinien, le soja. Ce n'est pas une bonne idée. Il faut en tout cas qu'il soit fermenté, il me semble, pour que ça, justement, transforme certaines molécules. Et à vérifier. Évidemment, les sucres, les carbonates de calcium. La manière de cultiver, comme une usine. La fast-food, évidemment. Les colorants artificiels. Une petite pensée pour... Corinne Gouget. Les traumatismes animaux, les antibiotiques. Bon, bah, on peut mettre les OGM, moi, je pense. Évidemment, nitrate, sulfite. Le benzoate de sodium. Les BHT, je ne sais pas ce que c'est. Les benzène. GPCB. Ah, la dioxyde. Tous les carcinogènes, évidemment. issus, donc, de ce genre de gentil cheminil. Les fours à micro-ondes. Évidemment, tout le monde le sait. La fluoration. Les poisons tels que l'alcool. Les pizzas. Ouais, mais les pizzas chez eux, là. Peut-être pas celles du petit marchand qui prend de la bonne farine et qui s'applique. Trouver des bons ingrédients locaux. Et bio, si possible. Les actes yatrocides, c'est-à-dire carrément la mort en promenance directe des soins médicaux. Du docteur ou autre. Bon, il y en a qui sont bien, des docteurs. Mais bon, il y en a plein, ça ne va pas. Et bon, il y en a qui sont dans le bain, qui ne réfléchissent pas. Il y en a qui sont pris par le chantage. Il y en a qui sont pris par l'intérêt. Qui ont été payés. On a payé, on prévoit de payer les études des enfants dans les grandes écoles, des trucs comme ça. Ça ne se voit pas, ça, sur les feuilles d'impôt. Alors, on est toujours de mauvais côté, là. Eh oui. Les vaccins, mais attends, ils nous ont mis les vaccins. Les blessures, pas. Ah oui, Big Pharma, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un barbelé autour que ce n'est pas un camp de la mort. Ou un champ de mine. Alors, les organes de primates qu'ils avaient mis dans les vaccins, qui filaient le cancer, officiel. L'aluminium, le mercure, on n'en parle plus. Le mercure, c'est sous forme de timérosal. En tout cas, dans le vaccin contre la grippe, il me semble, américain. Et le SV40, je ne sais pas ce que c'est. Bon, évidemment, donc la vaccination contre la grippe. Et puis les tueurs. Il y a des... Big Pharma, il s'appuie, il a comme bras armés des lobbyistes. Au niveau, justement, de l'alcool, des pizzas et autres. Mais aussi des tueurs, des hitmen. Et de nouveau, une petite pensée pour qu'on ait bougé, je suppose. Bon, pas qu'elle, d'ailleurs. Claire Sébrac aussi, je pense. Un cancer fulgurant en six mois, avec des armes à énergie dirigées. On ne les a pas encore eues, mais peut-être qu'ils vont en parler. Les antifrises fulgurées, bon, bien, fulgurant, fulgurant, évidemment, fulgurant. L'Internet des choses, yes. Donc, Linky, tout le monde pucé, les téléphones portables, tout, la totale. Et les fréquences électromagnétiques, avec le réseau 5G, le réseau 4G sans fil. Le Bluetooth, le Wi-Fi, les tours de renvoi. Ils sont alimentés avec des câbles incroyables. Quand on pense qu'un satellite, je crois, il émet une puissance de 2 watts, vous imaginez votre four à micro-ondes, le câble qu'il a. Pour qu'une raison est-ce qu'il y a des câbles comme ça qui alimentent ces relais ? D'après vous. La rectification des genres. La thérapie de behavior, de comportement. Les anxiolytiques, les bensos, je ne sais pas quoi, les antidépresseurs. La lévothyroxine, mauvais. Donc, les maladies psychosomatiques, les antifongiques. Les inhibiteurs de cholestéase, effectivement, provoquent l'Alzheimer quand il manque, il me semble. Et contre quoi vous pouvez lutter en faisant sniffer du romarin ? Lequel, déjà, je ne me rappelle plus. Non, mais il y en a plein, il faut être précis. Du normal, je crois. Officionalis. Officialis. Officialis. Comment il s'appelle ? Officinalis. Au cinéol, donc. Cinéol et au camp, en tout cas au cinéol, il me semble bien. A cinéol. Romarin à cinéol, je crois bien. A priori, les ultrasons, ce n'est pas terrible. Ah, le LASIC, cette opération laser des rétines, enfin de la cataracte, terrible. Une erreur, ça ne propose que des problèmes. Il me semble bien vérifier, mais regardez LASIC. Je crois que les gens qui en parlent, ils ont un gros sur la patate. Les implants, la chirurgie plastique, les implants de foie, les smartphones, oui. En fait, les EMF, les fréquences électromagnétiques non natives, c'est-à-dire pas naturelles. Et encore, même les naturelles, vous savez, ce n'est pas pour rien que sous la pyramide de Bosnie, on va mieux. C'est aussi parce qu'elle nous protège de tout ça. Une majorité du premier monde est en train d'être témoin d'un état catastrophique de dysfonctionnement institutionnel au niveau primaire de l'État qui est sponsorisé, de la situation qui est sponsorisée par les industries médicales. Les hôpitaux sont construits à toute vitesse pour combattre une crise globale de la santé, mais en réalité, ce n'est pas une crise du tout, mais une orchestration magistrale d'un plan pensé par une cabale malade d'une élite de profiteurs. Aussi connu sous le nom de les barons cambrioleurs, ou bien, c'est voleurs, les barons voleurs, et qui volent avec zèle, mais sans zèle. Leur richesse remonte aux pharaons sur des siècles. Ils ont étudié la psychologie, la magie noire et l'alchimie. Ils ont utilisé leur technologie, leur savoir avancé et occulte contre le peuple en commun. D'une certaine manière, cette carte, The Healing Web, est comparable au pire de Big Pharma, au mieux de la médecine holistique. Ça pourrait vous paraître orienté d'abord, mais alors, ainsi que vous allez le comprendre, au fur et à mesure de l'histoire complète, c'est que la médecine est partiellement employée comme un instrument pour une extermination de masse. La philosophie holistique est clairement le meilleur choix du premier ressort. Une modification du régime seule pourrait prévenir ou renverser une majorité des maladies. Mais notre institution nous a méconduit sur certains des aspects les plus fondamentaux de la santé et de la nutrition. Ce n'est pas Pasteur qui compte, c'est Béchamp. Allez voir Béchamp. Ils nous ont menti sur ce qui n'était pas sain, alors qu'en même temps, ils prenaient eux-mêmes, naturellement, de la nourriture saine et s'appelle la nôtre au travers de la cuisson et de la pasteurisation. Alors, là, pasteurisation, même ça, il l'a volée à Hubert. Ils m'ont corrigé. D'autres nourritures ont été transformées en poison en additionnant des conservateurs et du sucre. De nombreux physiciens individuels peuvent avoir envie de bien faire, mais le cœur, il peut rester des gens bien, on va dire, mais le cœur de l'industrie médicale est corrompu de manière effrayante. Les interactions entre le gouvernement, Big Pharma, Big Agriculture et Big Nourriture constituent un génocide permanent, perpétuel, que nous avons fini par accepter comme étant la norme. On ne peut pas dire qu'il est tort, en une manière globale. mais ça, ça équivaut d'une certaine manière au protocole des sagutions. Par chance, nous avons encore le choix. Toute situation bénéficierait d'une approche généraliste de plusieurs côtés d'un traitement telle qu'une combinaison de détoxification, de régime, d'exercice et d'un support immunitaire au travers d'une supplémentation alimentaire, par exemple, et énergétique et spirituelle et des soins spirituels. Une approche holistique peut même inclure un traitement pharmaceutique avec l'utilisation naturelle des remèdes pour minimiser les effets secondaires. Alors, un bon côté, quel est le régime optimum pour la santé humaine et sa longévité ? Beaucoup sont en lutte pour trouver une réponse à cette question. Le débat a été hautement pollué avec de la propagande et de la désinformation de tous les côtés. Clairement, le régime standard américain que la plupart des gens ont pratiqué était une mauvaise réponse. Un excès de sucre et de nourriture frites ont engraissé les uns. engraissé une des plus grandes épidémies méconnues que l'homme ait jamais connu. Oui. 90% de l'alimentation régulière, commune, habituelle, et maintenant le poison. Comment est-ce que nous pourrions nous en sortir parmi ce labyrinthe toxique ? Donc, ici, toutes les maladies, les erreurs médicales, c'est quand même la moitié des problèmes cardiaques et des cancers. Ça équivaut à la moitié. Quand c'est vraiment des erreurs, bon, mais quand c'est volontaire, quand les gens savent, là, c'est grave. Donc, effectivement, là, c'est un index des différentes situations et de leurs remèdes. Alors, c'est très intéressant comme page, quoi. J'espère qu'on peut leur faire confiance. Alors, pour les maladies neurodégénératives, c'est que l'Alzheimer, la démence, le Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique, MS, je ne sais pas. je ne sais pas. Empoisonnement à l'aluminium comme cause. Aux anti-déodorants, enfin, aux déodorants anti-transpiration, là, où il y avait l'aluminium aussi dedans, d'ailleurs. Aux statines, aux anti-hypertenseurs, aux anesthésies, les médicaments pour dormir le soir. Le manque de cholestérol, oui, parce que le cerveau, c'est du cholestérol, tous ces régimes anti-cholestérol, un, c'était pour vendre des médicaments, deux, ils ont changé les doses, si on peut dire, les normes de moyenne. Ils ont fait pareil pour le diabète et pour le taux de soie, de sucre. Ça pouvait monter jusqu'à 1,4 g, je crois, ils l'ont fait descendre. Alors finalement, il y a beaucoup plus de gens qui sont dans une situation qu'ils ont déclaré diabétique mais qu'ils ne le sont pas vraiment. Mais la suite de quoi, vous prenez un traitement qui, lui, va vous y faire rester plus ou moins et puis avoir d'autres effets, notamment celui de créer chez vous un état de consommateur. Alors, l'inflammation chronique. Alors, l'inflammation chronique, c'est par exemple une dent morte qu'on n'a pas enlevée ou une dent carillée qui dure trop longtemps. Ça, il faut les virer. Oui. C'est le seul avantage de perdre ses dents. Aïe. Donc, au niveau pharmaceutique, ils traitent ça avec les cholinesterases, les inhibiteurs de cholinesterases. La mémentine, je ne se connais pas. Donc, en holistique, on ferait une détoxification, déclenation naturelle. Regardez les conférences du docteur Kleinhardt, Klinghardt, K-L-I-N-G-H-A-R-T, je crois, ou D peut-être, mais bon, il se dit T. Et, c'est chlorella, argile, ail des ours, mélangé avec du kukuruma, avec de la coriandre, avec des saunards, des infrarouges profonds, et puis, moi, je ne suis pas adapté. Un régime organique, des champignons, des jus verts, des jus de légumes, des jus de feuillus verts, du cholestérol, donc, des œufs, et keto, je ne sais pas ce que c'est, keto diète. C'est moins de gras, je ne sais pas, ou à base de gras, je ne sais pas. Les exercices, du cannabis, oh, et de l'huile de poisson, mais pas de poisson qui vient d'un pays fin d'une mer, pleine de mercure, par exemple, ou de plomb, ou de PCB, ou de tout, ou de radioactivité. C'est bien, hein ? Ah, la grippe, ça vous intéresse, je continue à lire ? Allez donc, parce que là, bizarrement, je tombe sur le froid, c'est-à-dire les coups de froid, la grippe, les infections respiratoires et des sinus, attendez voir, on va peut-être s'intéresser à ce paragraphe. Et les causes, c'est quoi ? les vaccins contre la grippe, les chemtrails, le surplus de toxines, les ibuprofènes au niveau pharmaceutique, les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les expectorants, le vaccin contre la grippe. Donc, au niveau listique, pour soigner, il faut booster le système immunitaire, la vitamine C, l'équinacéa, astragalus, je ne sais pas ce que c'est, non plus, astragalus, je ne sais plus, du thé aux herbes, ou bien c'est de l'herbe à thé, peut-être tea tree, je ne sais pas, du miel, du miel, du miel vierge, naturel, de la réglisse, alors les adaptogènes, il y en a une variété, je ne sais pas quoi, la vapeur, donc je subostime, si je pense que c'est la vapeur, et que ça veut dire, son a, les typotes, ne connaît pas, des aides à respiration nasale, du eucalyptus, la nature, le soleil, le grand air, les soins par les sons, la diète organique, les feuilles d'olivier, l'ail, et l'exercice, la stimulation lymphatique, voilà, avec tout ça, maintenant, on passe tout, on passe tout, on peut tout choper, ça ne nous fait rien, mais le problème, c'est que pour moi, ces maladies qui sont de laboratoire P4, ont été associées à des nanotechnologies, qui vont réagir à la 5G, et après, pouvoir provoquer n'importe quel symptôme, et de toute façon, la 5G va provoquer un syndrome respiratoire, on va dire, d'insuffisance respiratoire, ça vous empêche de profiter de votre oxygène ? Alors, il y a plein d'autres choses, les allergies, l'hyperimmunité, l'asthme, les allergies alimentaires, l'eczéma, le psoriasis, les désordres gastro-intestinaux, la digestion, les problèmes du bas-ventre, du ventre, du bas-ventre, l'arthrite, le lupus, la fibromyalgie, les douleurs articulaires, ça vaudrait vraiment la peine de tout lire, mais ça va prendre un temps fou quand même. Avec un peu de chance, vous allez le trouver sur internet, ce document-là, parce que, moi, on me l'a envoyé en mail, alors, je pense que c'est là, www.deepstatemappingprojection.com, www.deepstatemappingproject.com, le candidat, les désordres mentaux, la dépression, la fatigue chronique, et la vegan-franken-food, ça pousse à la dépression, attention les gars, la franken-food vegan, donc il va falloir mieux équilibrer ça, parce que je conçois les gens qui sont vegans, absolument, je conçois même les senguezers pranagés, alors, ils sont sur la bonne voie, l'anxiété, les stress post-traumatiques, on va dire donc, la cause, l'esclavage, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine mental, Big Pharma, la cabale, le complexe militaire ou industriel, les traumas de guerre, évidemment, quand même, les anti-anxiolithiques, enfin, les anxiolytiques, donc, les berzo-diazépines, je ne connais pas, les SSRA, IIS, RIS, je ne sais pas, le LSD, ça, on connaît, micro-dosing, la kétamine, l'esprit nasal de kétamine, au niveau holistique, il faut passer par la psychologie, quoi que, le chaman peut être un bon chaman, mais un vrai, pas un club, et des micro-doses de psilocybine, c'est pour ça que je pense aux chamanes, le kava, kawa, je crois que c'est une boisson, la relaxation, le sommeil, la shvangandra, ganda, la shvangandra, et le travail respiratoire. Alors, pour les addictions, pour les gens qui sont accros, je ne sais pas, au tabac, par exemple, les causes d'alcool, le tabac, les opioïdes, l'oxycodone, alors, c'est quoi l'oxycodone ? Je crois que c'est le produit aux Etats-Unis avec lequel il remplace la morphine forte, en antidouleur. Et je crois que ça marche mieux, mais que ça accroche aussi beaucoup, beaucoup plus vite. C'est ce que prenait Dr. House, il me semble. Vous voyez dans quel état ça vous met ? Ah bon, de temps en temps, c'est une pointure quand même. Dans le scénario. Le fentanyl, je ne sais pas ce que c'est, le fentanyl, le sucre, en addiction, le sucre, les boissons diététiques, hallucinants, oui, dans lesquelles des fois, il y a d'ailleurs des extraits de cellules foetales et plein d'autres hormones animales, d'ailleurs, la taurine, je pense que, et les parfums artificiels, j'en connais qui retournent chez McDo, rien que pour le goût des sauces. C'est pas pour le rêve. Alors, eux, ils traitent, en nous envoyant en psychiatrie, aux alcooliques anonymes, ils font la guerre à la drogue, alors que ça nourrit la CIA, on le sait, c'est une partie des fonds, des blacks budget, pour les opérations secrètes. Les black ops, couvertes par des psyops. La méthadone, donc, c'est leur traitement, ça ne devait pas être terrible, et le transfert de foie, la greffe de foie, je pense. Alors qu'il faut traiter ça par la psychologie, l'iboga, la yahuashka, la guérison spirituelle, le releasing drama, c'est les mouvements oculaires exagérés, rythmés. Ça a été développé par un docteur qui est assez intéressant, mais qui est mort d'un cancer, me semble-t-il. Il traitait les traumatisés des guerres. Quand vous avez une bombe qui passe dans la pièce, là, qui explose, qui vous tue la moitié de la famille, vous ne sentez pas vraiment normal, en général. Et il y a moyen de récupérer un état déstressé, de faire digérer, quoi. Donc, c'est très intéressant. Ça et d'autres choses, on pourrait les... Moi, je rajoutais d'autres choses. Je mettrais le tapping, une sorte de réflexologie avec la psychologie. Enfin, bon. Donc, les troubles du comportement, les troubles de l'hyperexpitation, ADHD, ADD, les troubles du comportement des enfants. Et pour les soignés, ils leur filent des enfêtes. Oh, ben dis donc. L'autéisme, le trouble de genre, les causes, la trazine, les... les mimiquants oestrogéniques, les oestrogènes... miroirs, si on peut dire. Les OGM, le soja OGM, les troubles de l'enfance, les traumatismes de l'enfance, les... les blessures à cause des vaccins, les emballages plastiques, de tout. Tout est emballé en plastique et pas mal de nourriture. La frankenfood vegan, vraiment, ils leur en veulent. Ah oui, ils leur en veulent. Et l'indoctrination transhumaniste. Ah, on a fait le tour. Ah, je sais. Non, ils sont bons là. Moi, j'aime bien. Enfin, je découvre certains trucs, mais là, par exemple, je suis assez d'accord. Il y a même mieux. Il y a un article de... d'un gars qui s'appelle... Rappoporte, qui avait trouvé les 17 moyens que la CIA a de travailler chimiquement une population étrangère, enfin, ennemie. et ils ont inventé l'homobombe. Alors ça, plus les perturbateurs, plus la pression, plus peut-être même un travail au niveau des incarnations par les ETs, là, vous savez, dans le tunnel lumière. Enfin, là, je... Je ne pense pas que ce soit une théorie. Bon. Le sida, par virus ou microplasma, mycoplasma, c'est-à-dire des champignons plasmatiques, dans le plasma, je ne sais pas. Cause, infection, oui, quand même. Guerre biologique, eugénie, démocide, je ne sais pas, c'est... Génocide, quoi. On appellerait ça. Si démo, ça veut dire peuple. Alors, au niveau des soins, il faut arrêter le traitement, booster le système immunitaire, travailler avec des MMS, les MMS, les Miracle Mineral Supplement de Jim Humble. C'est du chloride de sodium. Ça sent comme la javel, mais ce n'est pas de la javel. C'est un cousin à la javel. En gouttes, commencez par une goutte ou finissez à 15 gouttes, trois fois par jour, je crois. Si vous pouvez, en augmentant très, très progressivement, à une goutte par jour. Et si ça vous convient, sinon vous arrêtez. si vous commencez à avoir une diarrhée de tous les... Là, vous arrêtez. Vous prenez un peu plus d'argile. Traitement à l'ozone, au RHP, je ne connais pas. Le cannabis, les anti-âges. Alors, je pense que le C60, là, on voit C60 ici. Je pense que c'est considéré comme anti-âge. Mais peut-être que l'Ormus aussi. Je n'irai pas plus loin, parce que sinon, après, on va comprendre pourquoi les machins font les vampires. La nourriture bio brute, moi, je pense que ça veut presque dire cru aussi. L'huile de graines noires, l'électrification du sang, un micro-pulsing, donc les zappeurs, du docteur Becke. Corda ? Non, pas Corda. Ça voyera peut-être. La thérapie magnétique. La maladie de Lyme. Oh, ça, là, 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 là. Oh, je vais... Il faut voir un cabinet, là. Alors, les infecteurs bactériennes qui sont déclenchés en sous. Parce que c'est une maladie. Enfin, c'est un parasite qui ouvre des champs de maladies partout où ils passent. C'est une horreur, c'est tout cas. On peut avoir 40 maladies cachées avec ce truc-là. Et ça marche bien, les zappeurs, par exemple, de sang. Merci, je ne sais plus ton prénom. De Biarritz. Ça et les MMS, je suis assez content. Bon. Donc, les MMS, le cannabis, les antibiotiques naturels, je ne sais pas, peut-être le Roquefort. Les suppléments herbal, je ne sais pas, les huiles essentielles, peut-être. L'huile de coconut, de noix de coco, la viande crue, la biorésonance. Les injections en intraveineuse de vitamine C à haute dose, ça, ça revient couramment. Franchement. Il y a des gens qui le savent. À une époque, ils voulaient traiter tout le monde, je ne sais pas, c'était presque 5 grammes. Mais bon, ça change la vie. Le glutathione, je ne sais pas ce que c'est, les rayons du soleil, le BVT, je ne sais pas non plus. Parasite, malaria, les blessures physiques, l'obésité, les problèmes dermatologiques, les désordres génétiques, les radiations. Alors, les radiations, on a tout ce qu'on peut imaginer. Les rayons X ionisants, les scanners à CT, je ne sais pas ce que ça veut dire, les retombées radioactives, évidemment, les centrales nucléaires, les voyages aériens. Vous voyez, ça, c'est les cosmiques, les radiations cosmiques, là, qui vont voir. Peut-être, des fois, il y a les chemtrails qui fuient dans la cabine, mais alors, ça arrive, mais bon, on est désolé. Vous reprenez un petit champagne, c'est leur moitié prix. Je déconne. Les EMF, les fréquences électromagnétiques non naturelles, les alimentations électriques, les téléphones cellulaires, les tours à téléphone cellulaire, le Wi-Fi, le Bluetooth, les 4G, 5G, l'Internet des choses. Aïe, aïe, aïe. La pharmacie, en plus, nous met du plomb et du mercure dans les dents. C'est autre chose. En fait, en plus, ils nient que ce soit un danger pour la santé, alors que c'est prouvé. On soigne avec de l'Iodine, une chélation naturelle des métaux lourds et tout ça, on a parlé tout à l'heure, la chlorella, voilà, et des non-iodisans, des voyages en avion en dessous de la limite où on est très, ils irradiaient, des moyens de protection tels que la chinguite, la tourmaline, l'hématite, une cage de Faraday, notamment pour vos téléphones portables et autres iPhones, le déménager, aller dans une lune blanche, si vous en trouvez, ou le bunker souterrain. Les problèmes dedans, je m'intéresserai ça un peu plus loin, la vision, je vous reconnais ça aussi, la prégnantie, le fait d'être enceinte, comment on appelle ça ? La grossesse, oui, c'est pas joli, grossesse, c'est nul, comme non, franchement, la grossesse, ouais, bon, c'est sexy, en tout cas, ouais, faut voir, quoi. Et la mort, ah ouais, la mort, ça tue pas mal, la mort, ouais. Bon, par contre, plus ou moins vite, bien admettant. Alors, ouais, sur le même. Alors là, vous voyez, pour ceux qui ne sauraient toujours pas, on a le corps physique, emballé d'autres corps, éthériques, émotionnels, mentaux, astral, et puis, ils vont plus loin, eux encore, ils en rajoutent trois. On a les chakras qui sont dessinés, et il ne faut pas vraiment focaliser dessus, il faut harmoniser tout ça, mais attention aux implantations par des entités. C'est un conseil d'un magicien noir, qui fait payer très cher pour nettoyer. Et ça change la vie. Alors, les gens qui ont travaillé sur la Kundalini et tout ça, en général, ils se retrouvent implantés par tous les chakras. Et on a vu, ça ne vous rappelle rien, cette histoire-là ? Moi, ça me rappelle un truc. On va éviter les procès, mais on en a parlé dernièrement sur deux de mes vidéos que j'ai retirées par Amour de la Paix des Ménages, on va dire, pour ne pas être du côté qui agresse, ne pas être dans la mentalité d'agresser. J'ai trouvé que sa réponse était indéniablement très intéressante. Il m'a pas nié, il m'a mis en position de me regarder vivre, et c'est très intéressant. Comme stratégie. Finissons, on va finir là. Avec quelque chose de sympathique. La médecine holistique qui vous prend par tous les plans. Sur tous les plans en plus, effectivement, les plans qu'on vient de voir, les plans énergétiques, mais aussi à tous les niveaux, du soin et puis de la... Il faut nettoyer, rééquilibrer et rebooster. Le Crystal Arc paraît pas mal, a priori pour eux. Le Feng Shui, bien sûr. C'est pas drôle. La réflexologie plantaire et manuelle. l'acupuncture. Donc, vous pouvez trouver ça, des petits bouquins. Vous pouvez vous le faire, si vous êtes en couple, ou maman enfant, ou papa enfant. Et puis, c'est en pratiquant qu'on se rappelle. Moi, l'autre jour, à l'hôpital, j'avais des moyens pour calmer la douleur. Je n'arrivais plus à me rappeler. Et qu'elle, c'est encore plus énervant. Et quand ils vous mettent sous anti-douleur, vous n'avez pas l'esprit aussi clair. Vraiment. Donc, c'est encore moins facile. Bien. Écoutez, Agenda 21. Notez, Agenda 21 à 8h. On sourit. On n'a pas parlé du sourire intérieur. Alors, il nous parle de quelques documentaires à voir. On va accéder. Là, je tombe dessus, ça tient mon oeil. Un autre qui s'appelle La vérité sur le cancer. Un autre qui s'appelle La médecine de Rockefeller. Un autre qui s'appelle Food Incorporated, je crois, ou l'industrie de l'alimentation, de la bouffe. Une autre qui s'appelle Plastic Planet. Et une autre qui s'appelle SV3 Ridge. SV Ridge. Et l'inflammation est à la base de pratiquement toutes les maladies chroniques. L'inflammation. Vraiment, les dents mortes, là, il ne faut les virer. Ce n'est pas possible. Ils nous mettent des plombages et ils nous mettent une couronne. Ils font encore du blé dessus. Alors, on a le plombage, on a la dent qui est morte et on a la couronne, le métal. On a tout. Bon, évidemment, ça, il a mangé, il a parlé correctement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on peut en faire d'autres produits aussi. Oui, c'est vrai. Bon, ceci dit. Ah, le scandale de l'atrazino, on a dit qu'on finissait sur une touche sympathique. Bon, la touche sympathique, alors c'est plutôt de ce côté-là. Méditation et l'air pur. Marcher, le grounding, les pieds nus sur la terre ferme, naturelle. Le matin, dans l'herbe mouillée, la nature, les arbres, la récréation. Et la métaphysique, le 432 Hz, les soins par les sons, la musique. Chantez, faites des percussions. le bol tibétain, ping ! Les solfégeos harmoniques, la tonne, c'est des sons primordiaux. Les solfégeos harmoniques, il y a quoi, 141 Hz, 200, à chaque fois, je crois que ça doit faire neuf, à chaque fois. 528, 5, 2, 8 ou 6. Non, je me suis trompé, ça ne va pas faire neuf. Et donc, certains sont d'ailleurs en regard d'un chakra. Bien. Bien. Écoutez, bonne santé, à très bientôt, bon courage, salut. Et merci à la source de ce document épatant. C'est une catastrophe. J'ai été sur la page source pour vous mettre l'adresse et je tombe sur ça. Attention. Je tombe donc sur celle dont on vient, qu'on peut télécharger. Donc, elle va être nette, elle va être nickel. Et je tombe sur ça. covid map flyer, mac flyer, version covid. Et qu'est-ce que je vois marqué covid 5G ? Oh, j'en ai marre d'avoir raison. Oh là 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 là. Fort Detrick. Salut, Georges Webb. Les vidéos de Georges Webb, Steiger, que vous pouvez trouver sur plein d'autres sites que YouTube, puisqu'il s'est fait virer de YouTube. Il est sur, oh là là, Patreon, et puis plein d'autres. Vous avez trouvé, il met plein d'adresses. Ils vendent des bouquins, pas chers du tout d'ailleurs, en anglais. Pas chers du tout, et très explicatifs. Pardon. Explic. Sites. Explicatif. On va y arriver. Evelyn, l'étalier du Nord. Et ça, c'est qui ? C'est une île ? C'est qui ça ? On va l'agrandir. Ah, c'est là. Anthony Fauss, c'est là. Ah ah, une guilléade. Non, non, pas une guillère. Non. Et la zenté, la drogue, le traitement, on va dire, le plus toxique et le plus cher. Aïe, 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 il faut le moral, on va rigoler comme ça. Parce que ce n'est pas drôle du tout, du tout, du tout. C'est crime après crime après crime. Donc, écoutez, Judy Mikovits, le docteur Shiva. Et pour David Aïe, on va prendre des petites pincettes quand même. Il est bien là, il surfe bien, mais attention. Il y a des trucs qui ne vont pas bien entre le, avec lui et Alex Jones aussi. deux, trois petits problèmes de, comment on appelle ça, d'origine déjà pour David Aïe, à sa famille. Alors, qu'est-ce que je lis là, moi ? Alors là, je lis un truc, ça me plaît. On va bien la grandir, on va faire croire que je m'intéresse à la 5G. Pas du tout. pas si, mais plus tard. Je vois là, la force spatiale avec les événements terrestres, le pôle shift, les orages magnétiques interstellaires, absolument. Ils ont déjà touché Beltégeuse et l'étoile d'avant. Donc, la vague arrive vers le nôtre, le soleil. Beltégeuse, elle a fait une micro-nova, du coup. Les changements de la résonance de Schumann, ça, c'est les événements terrestres. Et sinon, on a aussi des prédateurs et des factions telles que les Dracos, les Reptiliens, les Anunnaki, les Gris. Alors, heureusement, il y a une force gardienne de la planète, a priori. Il y a peut-être eu des traités de signés. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, 1200 dollars, des chèques de 1200 dollars stimulation, je ne sais pas. Tesla 5G, USA made, covvifi, covfefe. Alors, covfefe, c'est le nom d'un mème, la grenouille, là, mais c'est aussi autre chose. Et à propos de la 5G, il paraîtrait que Trump est au courant que la 5G, c'est toxique, dangereux, ça tue. Et ils ont retravaillé le métal, ils ont changé des pièces de l'appareillage, si on peut dire, en clair, qui proposeraient donc des ondes 5G non nocives. Comme je lis Tesla 5G, je pense que Tesla avait déjà pensé à la 5G effectivement aussi, où on traite avec les ondes scalaires de la fréquence électromagnétique qu'on trouve dans la 4G. Là, il y a des ondes scalaires et sur ces ondes scalaires, il y a d'autres messages inclus qui vont passer en subliminal pour votre conscience, mais pas pour votre physique, ni le vôtre, ni celui de personne d'ailleurs. Alors l'histoire Saint-Germain et Zara-Guez-Ara, attention aussi. Par contre, Ubuntu, plutôt bien, je dirais. C'est un système de travail 4 heures par semaine par personne qui peut le faire pour le bien commun. Et on a les énergies libres et on a récupéré la finance à notre service, évidemment. D'abord, on commence par la finance d'ailleurs puisque tout part de là. Par contre, pour le Nezara-Guez-Ara, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est dette sur dette sur dette, même si la dette n'existe pas, il n'y a pas cet argent-là non plus. Il n'existe pas. Pour l'instant, s'il existe, il faut les récupérer. Il y est sûrement. Les milliardaires, ils sont milliardaires en zéro et un sur leur compte en banque et en possession. Ils ont sûrement de l'or, des diames, ce qu'ils veulent. Mais les billets, ça ne vaut rien. L'or qu'ils ont, moi je pense, je me demande où est passé tout l'or qu'on a extrait de la planète depuis des milliers d'années. Il a quitté la planète, ils l'ont bouffé. Mais bon, le grand réveil, l'âge d'or nouveau, la décriminalisation des remèdes naturels, la libération planétaire, la renaissance quantique, les lois universelles restaurées. On a le droit de rêver. Qui joua là ? Ah oui, ça c'est la seconde wave de quoi ? Le problème politique. La loi martiale. Les ennemis invisibles. La prescription. Donc c'est un tableau récent, ça, j'espère, je ne sais pas, il y a une date peut-être. On va vérifier ça. Ah, mais le document est grand. le 3 juillet 2020 ou le 7 mars ? le 7 mars 2020. Pourquoi ils nous ont mis l'Enterprise ? Il est bon de comprendre que lorsque Trump parle à propos d'un ennemi invisible et lorsqu'il dit « ils meurent eux aussi », il nous parle d'un culte luciférien vieux de siècle. Il n'est pas en train de parler d'un virus. Il n'est pas, il est en train, en réalité, de parler des gens mauvais qui sont en ce moment envoyés vers des tribunaux militaires. PS. Ils ne nous parlent pas à nous, ils parlent à eux. Et donc, c'est QAnon qui a dû dire ça. Mais écoutez, ça, ça correspond à justement ce décodage qu'on avait fait des tweets de Trump ou qu'il faut compter toutes les majuscules, il faut aller voir en gématrie quelles sont les propositions qu'ils vous ont faites, à quelle heure le tweet a été édité, quelles sont les dimensions de la vidéo, sa durée. Enfin, plein d'arguments comme ça avec des recoupements qui vous prouvent que vous étiez sur le bon chemin de décodage. C'est passionnant. C'est passionnant et c'est indéniable. C'est travaillé depuis longtemps et là, j'y verrais bien effectivement l'appui d'une intelligence artificielle pour être aussi précis. Enfin bon, je ne me rends pas bien compte parce que je ne suis pas été formé en code et en décodage. Je ne me rends pas bien compte si c'est dur à faire ou pas. Mais c'est assez chienné comme raisonnement de codage, de cryptage. Mouvement hippie où ils ont testé tous ces psychédéliques et autres. financés par la CIA, Goodstock. Et nos guitaristes, les pointures de l'époque, leurs parents en général, ils étaient dans l'armée et voire dans les services. En tout cas, le père en général. Il y avait Hendrix, Jimmy Page, tout ça. par contre, Hendrix n'avait pas signé la charte du club du club des Arby du satanique Hollywood qui sévit sur le rap depuis quelques années. et toute la pop et le cinéma. Alors, vous savez, là, on a Robert Gallo et Luc Montagnier. Montagnier, je suis un peu réservé parce qu'un, il n'est pas anti-vax. Non, il a, enfin bon, il le dit lui-même, il le répète, il ne veut pas se prendre Big Pharma sur le dos. Et Robert Gallo, en fait, à propos de ceci-là, ils n'ont rien trouvé du tout. Ils n'ont trouvé les traces, ils n'ont pas trouvé le virus, on ne voit jamais un virus, vraiment. On voit des cellules en train de dégénérer, c'est ce qu'on voit. Mais ça, c'est la version béchante. Les microzymas, ce sont des briques de vie, de matériel biologique qui s'adaptent aux besoins que votre corps exprime à force de bouffer des toxines. Donc, en fonction de votre physiologie, de vos points forts de santé, vous êtes touché à tel endroit ou tel endroit en fonction de votre vie. On prend tous de base de quoi nous faire calancher quelque part. Donc, il faut tout nettoyer. Smoking ! Ce n'est pas très bon de smoking. Non, non, non. Enfin, quand on smoke du bon tamabio, c'est autre chose. Avec modération, bien sûr. Mengele Goebbels, les programmes eugéniques, Bernays, IG Farben, les camps d'extermination, la guerre, la génération de guerre, les baby-boomers, les antibiotiques, vaccins contre la polio, inoculation de masse, la première, depuis 1935. la grippe espagnole de 1918 avec les troupes américaines qui avaient testé un médicament, un vaccin et qui en plus testaient aussi une nouvelle fréquence de radio, une nouvelle TSF. À chaque fois, il y a voilà, première guerre mondiale, radio. À chaque fois, il y a, c'est marrant quand même, ils couplent ça à chaque fois. les ondes, une onde en plus et là, l'hypothétique seconde vague, après, ils vont se gosser, on vous avait dit qu'il y en aurait une deuxième. C'est la 5G qui va déclencher tout ça. Mais on est peut-être tous porteurs de la nanotechnologie qu'on va essayer de virer. Peut-être les zappeurs, ça ne doit pas leur plaire quand même, les courants électriques. Ça travaille au niveau du corps électrique en plus sûrement quelque part. on peut imaginer une expulsion des déchets un petit peu comme les médecins philippins, les chirurgiens philippins qui ne vous opèrent rien qu'avec les mains. Et puis, quand ils ont fini, vous êtes cicatrisé déjà. Ah oui, c'est fort en chocolat. Il y a une petite préparation mais c'est très fort en chocolat. Je crois qu'on avait fait une vidéo de Sylvie Ivanova qui justement avait fait un reportage dessus. Huawei, la 5G. l'idéologie communiste, le SARS-CoV-2, l'Institut de Wuhan, les fondations françaises, les exemplaires volés et les laboratoires P4. C'est inimaginable. Les laboratoires P4, c'est inimaginable. Les vaccins, les protocoles hospitaliers. COVID-vaccine, incohérence, et distemperment, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin bon, comme on marche vraiment sur la tête, c'est complètement incohérent. De toute façon, ils ne vont pas pouvoir vacciner des gens qui ont été contaminés. Si vous êtes testé positif, vous voyez, on ne peut plus vous vacciner parce que vous avez déjà été en contact avec la maladie. Vraiment, vraiment, je ne sais pas où ils... Ils s'enfoncent dans des impasses de la logique. C'est terrible. Ça ne tient pas debout, mais il n'y a rien qui tient debout. À part leur plan, leur plan d'esclavagisation de l'humanité sous l'intelligence artificielle. Enslagement de l'humanité par l'IA. L'agenda transhumaniste noir. La récolte planétaire. Toutes ces lignes temporelles convergentes, spiralées, vont amener ultimement à l'intervention de la fédération planétaire. Oui, bon, écoutez, ils sont déjà au boulot, a priori, il se passe des trucs. Il se passe des trucs. On a une transformation de la magnétosphère terrestre, ce qui fait que ça peut provoquer pendant, on va dire, des orages magnétiques. Bon, il ne faut pas oublier ça. Mais il y a les sons. Vous savez, ces sons inexpliqués qui ont 4-5 catégories de résonance. On va dire, il y en a un qui ressemble à des baleines, il y en a un qui ressemble à une caisse en fer qu'on met dans une consigne à la gare, à l'ancienne. Il y en a qui font plus trompette. Il y en a qui font des bruits de train. Vous avez l'impression qu'il y a un train qui passe là-haut, mais comme si vous étiez à côté des voies. Ah oui, c'est surprenant. Je pourrais vous les mettre en fond là, mais je préférais avoir cette petite musique légère. Je ne sais pas. Vu les sujets là, quand même. Donc, les portiers du complexe industriel, autant médical que Intel. C'est Intel là ? C'est les services de renseignement si c'est Intel. Je ne suis pas sûr. Osez Intel médical industriel complexe. je ne sais pas. Donc, le COVID, la 5G, une nouvelle bio AI weapon avec un plan d'une contamination globale false lag. Fausse. Ils ont triché sur les chiffres et je me suis fait bien avoir. au début, je me suis fait bien avoir. Je vous rappelle, je ne sais pas si j'en ai beaucoup parlé, je voulais enlever ces vidéos du début avec les images chinoises. c'est à priori, on se demande vraiment comment elles ont vu passer la frontière. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a 20 millions d'abonnements téléphoniques qui n'ont pas été renouvelés dans le Wuhan ? Est-ce que c'est vrai que les satellites météo ont repéré des nuages de SO2 sulfure de soufre, oxyde de soufre, je ne sais plus, je ne sais pas lequel, qui est dû aux crémations en masse ? En tout cas, il y a eu une hyper mauvaise gestion du stock de malades et des civils. Ils étaient en train de souder les portes des maisons. Ils attachaient des gens à des piliers, ils les ont massacrés à coups de bâtons, il y a eu des lynchages, il y a eu de tout. Après, le passage de frontières par toute cette population-là, je ne sais pas, il n'y a pas de date, il n'y a pas vraiment de date, c'est vrai. l'irradiation en couverture par les méga-constellations de satellites Starlink, Wide Web, le projet Kuiper, les bataillons des seins, la nouvelle course aux armements, la 6G, l'obsolescence des infrastructures au sol. L'obsolescence ! C'est-à-dire que si on conteste la jouée MacGyver et Résistant Maquiza, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose avec nos outils. La perceuse électrique, je crois qu'il va y avoir un problème. Je ne sais pas pourquoi, même si on peut créer de l'électricité, on ne va plus y arriver ou le moteur de la perceuse sera foutu. Je ne sais pas. Aucune idée, je dis ça comme ça, j'ai du cube. La nouvelle normalité avec Steta, Poupon, Poupon, les suicidés, les violences domestiques, l'isolation forcée, le nouvel âge noir, les limitations en nourriture, le couvre-feu, les diagnostics de vaccins thérapeutiques à faire, la compliance et l'obéissance. Il faut dire non, c'est hallucinant, il n'y a rien qui tient debout, tout est faux. On a toutes les preuves, pas de la conspi. Mais c'est les conspi qui en parlent parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas conspi, vous n'avez rien compris. je le crains fort. C'est un compliment de te conspi. Pour moi. bien, bon, maintenant, on a mis fin à la vidéo. Ce serait bien qu'on finisse sur quelque chose de léger. Oh là là, je tombe sur la fondation de mes deux. Comme elle chante bien, comme c'est beau. Et donc, tout vous gardera sûrement des élections présidentielles américaines de 2020. Je vais me faire des copains. Bon, les cœurs, bon courage, on va y arriver. Il faut connaître son ennemi. On garde le moral. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada